Est-ce que vous voyez des parallèles entre ce qui se passe ici en Europe, même si c'est pour des motifs peut-être différents, mais en Espagne, en Grèce, à Londres, dans les banlieues françaises, et ce qui se passe dans les pays arabes ? Non, il n'y a pas vraiment de parallèle. Pourquoi maintenant les choses vont leur chemin ? La crise économique a été un accélérateur. En 2008, la crise a été terrible, qui a secoué le monde, qui a fait comprendre beaucoup de choses. Par exemple, la mondialisation, comme elle est faite, est un danger pour tout le monde. Mais aussi, on a tous compris que le terrorisme islamiste était un danger pour tout le monde, pas seulement pour les pays musulmans. On a compris que l'immigration clandestine était un danger pour tout le monde, pour l'Occident, mais même pour nous, dans nos pays. Et l'immigration africaine, elle est absolument énorme. Donc, les choses circulent. Le capitalisme a atteint un seuil de violence incroyable. Ce qui se passe en Grèce, en Espagne, ailleurs, on ne peut plus tolérer ça. Donc, il y a une prise de conscience. Les jeunes, aujourd'hui, sont, je pense, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus informés que les jeunes il y a 50 ans. Parce que Facebook, parce qu'Internet, parce qu'ils fonctionnent en réseau. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, voilà pourquoi les choses vont plus vite maintenant.